Il y avait à la fin du cours des questions sur le dernier cas du cours. C'était la fameuse TGV cohort. Donc là, ce n'était pas un cas pour vous illustrer la TGV, quelle est la prise en charge. Parce qu'on m'a dit, oui, on parle du canal artériel, mais en fait, c'est une faute qui est importante. Effectivement, là, le patient, il a eu son rashkim. Ça, ça ne change rien du tout. Même TGV cohort, ça ne change rien. Au fait qu'il faut faire un mixing à travers un shunt interauriculaire. Donc, il a pu avoir un rashkim et tout. C'était juste pour vous illustrer le fait qu'avoir une coactation asserrée associée à une TGV ou de l'HTAP associée à une TGV fait inverser, du coup, le sens du canal artériel et donner des différences de SAT comme dans une coactation. Mais avec une TGV, la différentielle, elle est inversée. C'est ça. Donc là, c'était tout le sens du shunt du canal artériel qui est important. Et après, la question, c'était, est-ce que la TGV est souvent associée à la coactation? Non, embryologiquement, je ne sais pas si c'est une corollaire à ça. Tu as une aorte qui est sous le VD. Qu'est-ce qu'il peut dire qu'il y a une coactation? C'est soit pareil, il y a peut-être un différentiel, enfin, l'hypothèse, vous savez que la coactation, l'hypothèse anatomique et l'hypothèse hémodynamique. Est-ce que hémodynamiquement, il peut y avoir un peu un bad baby à travers le VD? Et peut-être, voilà, je dirais plutôt hypothèse hémodynamique pour ça, en cause hémodynamique. Et l'association, elle peut se voir. Il faut toujours étudier les crosses, bien regarder les crosses dans les TGV, surtout qu'au début, on a forcément un large canal artériel, d'autant plus qu'il va falloir peut-être, à un moment donné, mettre de la prostyme. Donc, on n'aura jamais un canal artériel ouvert. Donc, bien étudier les crosses. Ce que je peux vous dire, c'est que TGV plus coacte, c'est un taux de mortalité plus élevé qu'une TGV simple, parce que bien sûr, c'est une perfusion, en plus du switch, c'est une opération plus longue, avec perfusion cérébrale sélective pour réparer la crosse. Donc, quand on a 2% de mortalité dans une cure de TGV, on a 10% de mortalité quand on a une TGV coacte. Mais je veux revoir pour l'embryologie, pour savoir s'il y a effectivement une hypothèse embryologique. Moi, je dirais plutôt que c'est hypothèse des flux et hémodynamique. Je vous enverrai un mail, je vous demanderai à voir la mail liste pour ça. Je note. Et après, sur le schéma des cardiopathies conno-troncales, c'est quoi AVP, agénésie des valves pulmonaires ? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts pour les cas cliniques ? Ce sera à vous de jouer. On est reparti. Il faut que je refasse partage d'écran. Est-ce que je vais y arriver ? C'est bon pour vous ? Tout le monde est prêt ? Tout le monde est là ? Il y a 41 participants ? Je pense que c'est bon. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Oui. Parfait. Donc, premier cas. Vous avez un petit Jean qui naît à terme. On vous précise qu'on est dans le Havre, presque 3 kilos. Bonne adaptation à la vie extra-utérine. En fait, à H24, on vous appelle parce qu'il y a une cyanose réfractaire. Il y a 82% de SAT à l'examen clinique. Il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de différentiel de SAT. Il n'y a pas de signe de l'outre respiratoire. Tous les pouces sont bien perçus. On vous dit qu'il n'y a pas de cardiologue sur place et que le premier se trouve à 1h30. Donc, en premier lieu, qu'évoquez-vous ? Et ici, cyanose réfractaire, a priori isolée. Il n'y aura que des bonnes réponses. OK. Vous avez tous dit, transpositions des gros vaisseaux. Effectivement, c'est une transpo jusqu'à preuve du contraire. Début du cours. Que conseillez-vous au médecin que vous avez au téléphone ? Donc là, vous avez le médecin pédiatre de la matière qui vous a appelé. Quelle est la prise en charge initiale ? Est-ce que vous transférez l'enfant en ambulance ? Est-ce que vous faites venir le cardiopédiatre au CH du Havre ? Est-ce que vous transférez l'enfant en SAMU dans un service de cardiopédiatrie ? Et est-ce que vous demandez au pédiatre de faire une radiothorax ? Attention. C'est... Transfère SAMU. Ce n'est pas une ambulance simple. Vous lui demandez d'appeler le SAMU et de transférer vers un centre de cardiopédiatrie. Lui, il vous dit, est-ce que je dois poser un KTVO ? Est-ce que je dois poser une VVP ? Est-ce que je dois débuter la prostine ? Est-ce que je dois intuber l'enfant ? C, c, c... Pas de nécessité d'intubation. Oui, vous avez dit, c'est... Voilà. Donc, comme je l'avais dit au tout début, de mettre de la prostine, ce n'est pas faux. Donc, le doute, on le met. S'il doit se mettre en OAP, ce ne sera pas. Dans les premières minutes et heures de vie, on a le temps de faire le transport. Et bien sûr, en fait, la B va avec la C, par définition. Donc, la prostine se met IV. Donc, oui, pose de voie véneuse, de voie véneuse périphérique. Je vous mets l'écho. Je ne sais pas si vous voyez là, mais ça, c'est pour le diagnostic à VG, VD. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit que là, le vaisseau qui sort du VG se bifurque. Donc, c'est bien une artère pulmonaire. Et là, on a la fameuse image typique, très jolie, des vaisseaux parallèles de la TGV. Selon vous, là, il a été transféré. Et ça mue, donc là, c'est l'évaluation vraiment par vous, donc cardiopédiatre. Qu'est-ce que vous allez évaluer pour dire si votre patient a besoin d'une manœuvre de rashkind ou pas ? Vous regardez si le septum interauriculaire est perforé. Si le FOC est restrictif. Restrictif, vous savez tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que le flux qui passe à travers est accéléré tellement le trou est petit. Vous évaluez le canal artériel. Vous recherchez d'autres chintes, notamment une CIV. Et vous regardez où vous regardez le centre du chint à travers le FOC et le canal artériel. B, donc vous êtes beaucoup à dire B. Donc, si le septum qu'il faut ramène au val est restrictif, il n'y a que ça en fait comme réponse. Oui, donc il faut bien étudier, effectivement, votre manœuvre de rashkind. Il faut dire s'il y a, s'il le FOC est restrictif ou s'il est large. S'il est large et que le mixing est suffisant, il n'y a pas besoin d'aller l'élargir davantage. S'il est restrictif, bien sûr, c'est l'indication principale à faire un rashkind. Le canal artériel, voilà, il est toujours ouvert dans les premières minutes, heure de vivre. Donc, même s'il est large et qu'il fait 10 mm, ce n'est pas ça qui va nous dire qu'on ne va pas faire de rashkind. Parce que le canal artériel, il va à un moment donné se fermer. Et de toute façon, un chint à l'étage ventriculaire ou à l'étage artériel peut faire le mixing. Mais ce n'est pas le principal élément pour le mixing. Donc, c'est vraiment le chint à l'étage auriculaire qui va vous faire votre mixing, améliorer la saturation. Donc, s'il y a une communication interventriculaire, oui, bien sûr, c'est bien qu'il y ait un chint. Ça revient à ma réponse précédente. S'il y a un chint à l'étage ventriculaire, on va être un peu plus rassuré. Mais ça ne va pas, s'il y a une CIV, ce n'est pas ça qui va vous dire qu'il n'y aura pas de rashkind. Ça participe au mixing, mais ça ne minera pas le fait de devoir faire un rashkind. Donc, on vous dit que Jean a 68% de SAD, que le canal artériel est ouvert mais petit, et le foramen ovale est présent mais restrictif. Donc, votre conduite à tenir, c'est… Est-ce que vous faites le rashkind ? Est-ce que vous augmentez la prostate pour réouvrir le canal qui est petit ? Est-ce que 68% de SAD, c'est bien ? Ou est-ce que vous intubez l'enfant en vue de l'amener au rashkind ? Ah, voilà. Très bien. Il faut faire un rashkind. Il faut augmenter la prostate pour ouvrir le canal. Pas en premier lieu. Donc là, c'est vraiment… 78% de SAD, ce n'est pas ce qu'on veut. Dans une TGV, on veut que la SAD soit supérieure à 70%. Donc là, vous allez directement au rashkind. Si vous réouvrez la CIA, vous élargissez le FOB et que c'est suffisant pour faire le rashkind, il n'y a pas forcément besoin de réouvrir le canal artériel. Voilà. Donc, prostate, non. Pas en première intention. En tout cas, on n'augmente pas pour ouvrir le canal alors que le FOB, il est restrictif. Donc là, c'est pour vous montrer ce que ça donnait exactement à la masse de rashkind. Vous avez dit, on monte une sonde avec un ballon au bout de la sonde. Donc, on fait un guidage scotique, mais un guidage échographique aussi. Une fois qu'on est dans l'oreillette droite, vous passez votre sonde dans l'oreillette gauche. On gonfle le ballon dans l'oreillette gauche après on tire. C'est un geste franc, net, pour aller craquer le septum interruptifère, pour ceux qui n'avaient jamais vu. C'est bon pour vous, pour ce premier cas de TGV ? C'est vraiment le cas typique. Si la saturation espère à 70%, non, on ne diffère pas le rashkind. Quand le châne de santé auriculaire est restrictif, on fait le rashkind. De toute façon, quand tu as une CIA ou un FOB restrictif, il n'aura pas beaucoup plus que 70%. Même avec un large canal, même un FOB restrictif, de toute façon, il ne va faire que se fermer. À un moment donné, on va se retrouver avec un septum interruptulaire complètement fermé. Donc, ça, c'est une indication d'aller faire le rashkind. Comme je te dis, s'il est restrictif, il y a très peu de chances qu'il ait 90% de TGV. Voilà, le premier cas typique de ce qu'on avait dit au début de la prise en charge de la TGV. C'est la vie réelle. Malheureusement, il reste beaucoup de TGV avec un diagnostic post-natal. Enfin, beaucoup, généralement, c'est 80% de diagnostic post-natal. Mais on voit des appels pour cellulose réfractique qui sont des TGV. Ce n'est pas rare. Donc, vous aurez à prendre en charge ce type de patient et ce type d'appel. Si le FOB est fermé, peut-on encore faire le rashkind ? Oui, ce sera une procédure nettement plus dure. Parce qu'il va falloir, pour passer dans l'oreillette gauche, il va falloir aller se créer peut-être son propre passage. Donc, un rashkind plus difficile. Mais oui, il va falloir aller craquer cette membrane. Je crois que quand on n'y arrive pas, ça peut être scientifique, mais c'est exceptionnel. C'est très rare. Il reste toujours un petit passage. Parce qu'on est dans les premières minutes, heures peut-être, de vie. Donc, même s'il est très, très restrictif, il y a toujours de quoi faire passer sa sonde et aller faire la manœuvre. On passe au deuxième cas, si ça veut bien. Donc, le deuxième cas, c'est Philippe, né à terme, 2,6 kg, bonne adaptation à la vie extra-utérine. Donc, là, il est à La Réunion et à partir de H34, 35 de vie, il commence à développer une cyanose péri-bucale. Donc, vous prenez la SAT aux quatre membres. Vous voyez qu'il a 77 % de SAT aux quatre membres. Donc, il n'y a pas de différentiel. Vous mettez de l'oxygène, ça n'augmente pas la saturation. Donc, à l'examen clinique, il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque. Vous entendez un souffle qui est au niveau sous-clavier gauche. Et vous palpez les poux fémoraux, les méros, aux quatre membres. Ils sont bien perçus. Donc, pas d'insuffisance cardiaque, cyanose, pas d'amélioration sous oxygène, souffle. Et vous avez ça comme radio d'autoraxe. Donc, qu'est-ce que vous évoquez comme diagnostic ? C'est la trahobie de phallo, CIV, la génésie des valves, transpo, apso. C'est la trahobie de phallo. Je pense que ce qui vous a peut-être rendu en erreur, c'est le souffle double, c'est ça, systolo-diastolique. Ça peut être aussi là, c'est effectivement, le premier diagnostic à évoquer, c'est la tétrahobie de phallo, sachant que la génésie des valves aortiques, comme on avait vu pendant le cours, c'est le même tableau clinique, effectivement, que la tétrahobie de phallo. Donc, c'est les deux diagnostics effectivement évoqués. Une CIV isolée, il n'y a pas de raison que ça donne une cyanose. Une TGV, non, il n'y avait pas de… Donc, c'est une cyanose isolée et l'apso, ça peut aussi, en fait, faire cardiopathie connotroncale, mais effectivement, le premier diagnostic à évoquer, c'est, on va dire, en gros, cardiopathie connotroncale, surtout si vous avez cette image d'écho typique, donc, en fait, des cardiopathies connotroncales. Parce que vous avez une CIV ici de la voie d'éjection et l'aorte à cheval. Donc là, juste avec cette coupe-là, vous pouvez évoquer toutes les cardiopathies connotroncales, phallo, agénésie, agénésie des vases, CIV isolée, apso, étroncus, si la valve, elle est dysplasique. Autre écho, enfin, autre image d'écho, vous avez ça. C'est très parlant, mais est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur cette image d'écho? Je vais voir si j'en ai une autre derrière, si. Ah oui, peut-être que celle-là, elle est un peu plus parlante. Voilà. Allons-y. Allons-y. Donc, effectivement, là, vous avez vu sur cette image-là qu'il y a des petites artères pulmonaires. Et du coup, est-ce que vous considérez cette cardiopathie, vous avez ça comme une cardiopathie ductodépendante? Est-ce que là, vous êtes obligé de mettre de la proustine? Merci. Donc, cardiopathie ductodépendante, oui, effectivement, il va falloir aller perfuser, du coup, ces artères pulmonaires. Et la manière de le faire, c'est à rétro par le canal artériel. Donc, on revient un peu aux réponses de Philippe. Donc, si vous êtes néonatologue à Saint-Pierre, on avait dit que c'est une cardiopathie ductodépendante. Donc, je pense que là, on a déjà tous la réponse. Donc, on débute la proustine. Après, est-ce que vous transférez, vous faites un transfert SAMU en métropole? Est-ce que vous devez intuber Philippe pour un transport de la Réunion vers Paris? Est-ce que vous le laissez à Jean? Et est-ce que vous posez un KTC? Alors, là, on m'avait dit oui. Donc, vous le transférez en métropole, transfert SAMU, oui. Est-ce qu'il faut l'intuber? A, B, vous le laissez à Jean pour le transfert? Il y en a qui ont répondu D. On met de la proustine. Donc, proustine, c'est douleur, plus risque d'entérocolite, effectivement. Il ne faut pas le laisser à Jean, surtout pour un transfert en avion, etc. Il n'y a aucun intérêt à lui mettre ce qu'il est d'YAML de lait. C'est ça qui va changer. Donc, on laisse à Jean. KTC, oui, non. Effectivement, pour un transfert en avion, mieux vaut avoir un KTC parce que la proustine, on peut la mettre sur VVP. Mais un KT central, c'est quand même plus sûr. On peut mettre et la proustine et sur notre voie, du coup, une perf, une alimentation parentéraire. On vous dit que Philippe fait des apnées sous proustine. Quelle est votre conduite à tenir ? Réponse finale, on n'a pas donné. Excusez-moi. Réponse finale, du coup, on débute la proustine. On contacte le SAMU pour faire le transfert. Pour l'intubation, ce n'est pas indispensable d'intuber, même pour un transfert avion. On avait dit qu'on le laissait à Jean pour le transfert et qu'on peut poser un KT central pour mettre la proustine et une alimentation parentéraire. Voilà, donc la réponse finale, c'est A, B, D, E, effectivement. Donc là, apnées sous proustine. Donc je vois B. Vous débutez la caféine à dose de charge. Vous optez pour une ventilation non-invasive. Donc apnées sous proustine. Donc tout le monde a répondu, on débute la caféine à dose de charge. Effectivement, baisser la proustine. On n'a pas dit combien on a mis au début, mais effectivement, la proustine, c'est dose minimale efficace. Donc on peut commencer par de fortes doses au début pour rouvrir le canal artériel si besoin et on joue sur la saturation. Si la saturation augmente, on baisse par palier la proustine jusqu'à atteindre la dose minimale efficace. Donc on baisse la proustine, on débute la caféine, on intube l'enfant. Je ne sais pas ce que vous avez répondu pour la réponse C. Je crois que les personnes n'a mis C. Donc pas forcément de mettre d'intuber sur des apnées sous proustine. Donc ventilation non-invasive plutôt. Donc oui, la D. Donc on répond du D. E, si quelqu'un a dit E, on donne des antalogiques. Ça ne va pas traiter les apnées, mais ça traitera la douleur due à la proustine. Et vous vérifiez les alarmes d'apnées sur le SCOPS. Oui, ça vaut une source qu'il faut un peu les baisser, mais ce n'est pas partie du traitement. Ce n'est pas le traitement des apnées. Donc A, on baisse la proustine. On débute la caféine à dose de charge. Intubation, pas forcément. On est plutôt pour une ventilation non-invasive. Plus ou moins donner des antalgiques. Mais ce n'est pas le traitement des apnées, mais c'est le traitement de la douleur sous proustine. Donc si on refait un peu de point, c'est baisser la proustine effectivement si possible, jusqu'à dose minimale efficace. Je vous avais dit qu'on peut commencer à forte dose pour ouvrir le canal, etc. Et en fonction de la saturation, on baisse par palier jusqu'à atteindre la dose minimale efficace. On met de la caféine, bien sûr, vous le savez tous. Et VMI, si pas d'amélioration, mais plutôt ventilation non-invasive en premier lieu, avant de penser à intuber un tube de l'enfant. Oui, c'est ça. Mon réponse finale, A, B, D, E. Est-ce que c'était ça l'ordre? A, B, D, oui, plus ou moins E. Qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge chirurgicale? Donc là, Philippe, il est en métropole. C'est quoi la prise en charge? Là, en période néonatale, avec ce qu'on a vu, je vous remonte. L'écho. Oui, la caféine, on peut la mettre sous un nouveau-né à terme, pas spécifique des prémas. Nous, les patients sous prostine, dès qu'ils commencent à faire des apnées, on met de la caféine. Donc, c'est assez efficace. Oui, nouveau-né à terme, oui. Donc, prise en charge. Anastomose systémico-pulmonaire, Blaloc. Après, c'est sans dépendance, effectivement, la prise en charge. Mais il y a deux possibilités. Mais nous, c'est vrai qu'à Necker, ce n'est pas le Blaloc qu'on fait en première intention. On va ensemble. Du coup, ça peut être, comme vous l'avez dit, phallo extrême, avec des petites ap ou apso. Et du coup, la conduite à tenir à Necker, c'est l'ouverture VDAB. Donc, voilà. C'est en tout cas, comme je l'avais dit, sans dépendance. Donc, il y en a beaucoup qui ont dit Blaloc. Ce n'est pas faux. Ça traite très bien. Mais nous, notre politique, c'est de faire une ouverture VDAB en première intention. Pour favoriser le passage VDAB. Et une ouverture VDAB, surtout restrictive. Donc, on ne fait pas une large ouverture VDAB, mais on fait une ouverture un peu serrée. Pourquoi ? Parce qu'ouverture pour faire grandir les artères pulmonaires. Donc, pour avoir un flux entérograde suffisant pour la croissance des AP. Mais en même temps, il ne faut pas que le patient se mette en hyperdébit. Parce qu'il y a quand même la CIV en dessous. Du coup, quand les résistances pulmonaires vont baisser, la CIV, elle va débiter à fond. On va se retrouver dans le problème de l'hyperdémie. Donc, toujours une ouverture VDAB restrictive. Ou effectivement, une anastomose systémico-pulmonaire. C'est école dépendante. On peut mettre un... Blaloc. Voilà, parfait. Mais ROS, non, pas du tout. Un ROS néonatal sur une APSO. Pourquoi tu voudrais... J'ai bien compris ROS, ça. C'est la chirurgie de ROS, c'est-à-dire de changer les valves. Le ROS, c'est l'inverse. Le ROS, ça ne traite pas une anomalie de la valve pulmonaire. Le ROS, c'est de prendre la valve pulmonaire, quand il y en a une belle et fonctionnelle, et de la mettre à la place de la valve aortique, qui est sténosée, dysplasique, etc. Bon, après, on m'a dit erreur. Bon, c'est peut-être une incompréhension. Après, c'était quoi ? Oui, oui, mais je pensais... Ah oui, d'accord. OK, donc c'était plutôt Blaloc. L'anastomocystémico-pulmonaire, oui, c'est Blaloc. C'est un petit tube entre l'artère pulmonaire et l'aorte, d'où l'anastomocystémico. Ça se passe comment l'anastomocystémico-pulmonaire et comment décider ? Donc déjà, il y a un élément essentiel qui va te dire que ton ouverture VDAP n'est pas possible. Si tu as des trajets un peu particuliers des artères coronaires, avant de faire une ouverture VDAP, il faut toujours étudier les coronaires. Parce qu'il peut y avoir une coronaire qui passe juste en avant, du coup, de ta voie VDAP, là où il y a la valve ou la valve atlétique. Et dans ce cas-là, c'est une contre-indication à faire l'ouverture VDAP. Sinon, on va se prendre la coronaire, du coup, dans l'ouverture. Et ça, c'est une contre-indication. Donc, toujours étudier les coronaires. Et sinon, dans ce cas-là, c'est Blaloc systématique, parce qu'on n'aura pas le choix. Et après, comme vous avez dit, il n'y a pas vraiment de choix à avoir. C'est école, c'est vraiment école, école dépendant. Nous, ici, à Necker, c'est un parti pris, c'est comme ça. On fait toujours l'ouverture VDAP quand elle est possible. Ça permet bien la croissance des artères pulmonaires. Et surtout, ça enlève un peu les complications du Blaloc. Donc, le Blaloc, en post-opératoire, il est très dur à équilibrer entre cyanose parce qu'il est petit, hyperbébi parce qu'il est trop large. Donc, il est très difficile à équilibrer, à trouver la bonne taille. On le met sur les artères pulmonaires. Donc, ça peut créer une sténose là où il est anastomosé sur l'artère pulmonaire. Il peut se boucher. Donc, il peut très bien se thromboser dans le post-opératoire. Donc, il y a quand même des complications du fait du Blaloc un peu plus importantes qu'une ouverture VDAP. Une ouverture VDAP, quand c'est bien fait, on n'a pas tout ça. Il y a une bonne croissance des AP. La seule contrainte, c'est que là aussi, il faut bien la calibrer pour ne pas qu'on soit en hyperdébit. C'est le risque, c'est qui est l'hyperdébit post-op. On ne peut pas faire la fermeture de CIV en même temps, surtout pas. On ne fait pas une fermeture de CIV de la voie d'éjection en période néonatale. Généralement, c'est des CIV larges. Donc, c'est trop dangereux et inaccessible à la fermeture. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de cure complète en période néonatale, de phallo extrême, irrégulier ou d'abso. Pas avant, minimum 5 kilos. Pour pouvoir fermer la CIV, il faut que le cœur ait grossi avec la croissance de l'enfant pour pouvoir accéder à la fermeture de CIV. Donc, jamais de cure complète d'emblée. L'ouverture VDAP chirurgicale, oui, bien sûr. Ce n'est pas par voie percutanée. Mais attention, ce n'est pas aller perforer dans un autre cas. Ça, c'est dans le cas de haute cardiopathie, mais pas dans l'abso ou le phallo extrême. Donc, l'ouverture VDAP chirurgicale, il y a-t-il du matériel ? Oui. Donc, si on a une abso avec un tronc de l'artère pulmonaire, parce que, bien sûr, ce serait trop facile, il y a plusieurs types d'abso. Il y a l'abso de type 1, de type 2. Donc, généralement, l'ouverture VDAP dans l'abso, on l'a fait dans le type 1 ou 2. Le type 1, c'est qu'on a un tronc de l'artère pulmonaire. Donc, il y a un tronc, puis les deux abés. Donc, dans ce cas-là, le chirurgien, il va juste aller enlever la valve sans interposer de matériel quelconque, enlever la valve, essayer de recalibrer bien l'ouverture en la restreignant, en la rendant restrictive, sans mettre de matériel. Dans les absos de type 2, c'est des artères pulmonaires sans tronc de l'artère pulmonaire. Il n'y a pas de tronc de l'artère pulmonaire. Donc, c'est les AP qui font directement suite à la valve atritique. Là, vous pensez bien que pour faire l'ouverture VDAP, il va falloir aller mettre du matériel. Donc, le matériel idéal pour faire l'ouverture VDAP, c'est l'auricule gauche. Donc, c'est le propre tissu du patient. Donc, il faut évaluer à l'échographie s'il y a une belle auricule gauche et si elle sera suffisante pour faire l'ouverture VDAP. Sinon, c'est un patch de péricarde autologue. Il y a un patch, sinon c'est du matériel, c'est du matériel extra. Mes premières intentions, c'est l'auricule du patient, si l'auricule gauche est assez bien développé et s'il y a assez de matériel. Voilà, ça a été assez clair. Mais en tout cas, je pense que vous reverrez toutes ces notions-là dans le cours cardiopathie. Cardiopathie pour notre encade, on revêt. Et mes collègues reprendront l'anatomie et surtout la manière de les prendre en charge. C'est juste un petit aparté. Philippe, on revient à Philippe. Donc, le chirurgien a fait l'ouverture VDAP. Mais il vous dit qu'en fait, il n'a pas trouvé de thymus. Je pense que vous savez ce que vous avez oublié de chercher ou ce que vous allez devoir chercher chez Philippe. On l'a déjà vu. Cardiopathie conno-troncale, pas de thymus. C'est sûr que le Dijorge, surtout, patimus, cardiopathie conno-troncale, c'est vraiment une association où, je pense, dans 90% des cas, c'est un Dijorge génétique. Voilà, on a oublié de faire la génétique. C'est pas bien. J'ai une question que je ne comprends pas, peut-être sur la prise en charge, mais pourquoi pas commencer à traiter la transposition de la horte qui est là, le besoin, le besoin mère. Je ne comprends pas la question. Je ne sais pas. Mianda, si tu pouvais détailler, reprendre. Pourquoi pas commencer à traiter la transposition de la horte je ne sais pas, la dextroposition, tu veux dire, c'est ça, de la horte ? Mais ça, c'est dû au bascule antérieur du septum conal, qui, dans le cas extrême, se transforme. S'il obstrue vraiment la voie VDAP, c'est une absurde. Mais je ne comprends pas le sens de la question. Pour traiter la dextroposition, il va falloir aller fermer la CIV, en fait. Quand tu mets le PATH de CIV, la horte, elle est dextroposition. C'est dommage qu'on n'ait pas de tableau, mais la horte, elle est comme ça, à cheval, du coup, avec le septum interventriculaire ici. Et quand on met le PATH, le PATH de CIV va venir ici. Et du coup, la horte, elle va redevenir en position normale, en fait. Elle va sortir uniquement du ventricule gauche, une fois qu'on aura fermé la CIV de la voie d'éjection. Je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais si ce n'est pas la réponse que j'ai espérée, tu peux la retenir. C'est bon pour vous, du coup, pour ce deuxième cours de cardiopathie connotroncale, ABSO, avec le tableau initial, la prise en charge, et après, quelques mots sur la prise en charge chirurgicale. On passe au troisième cas, qui est le cas de Nathalie, qui est un bébé qui est né à terme, 3,9 kg, qui est sorti de la maternité à J3, qui a commencé à avoir une mauvaise prise alimentaire et une dyspnée lors des TD. À J6, les parents reviennent aux urgences parce que la dyspnée et les difficultés alimentaires se majeurent de plus en plus. À l'arrivée, à votre examen clinique, vous trouvez un enfant qui est gris, marbré, hypotonique, fréquence cardiaque à 150. Vous palpez les peaux, comme on avait dit, les pouls numéraux sont faibles et les fémoraux sont complètement abolis. Vous prenez la tension, tension membre-sub-membran, vous avez presque 100 au membre supérieur, ça nous venait d'ici, ça, et 54 au membre inférieur. Vous prenez une saturation membre-sub-membran, à 95 % dans les deux membres. Qu'est-ce que vous évoquez chez Nathalie ? Comme diagnostique cardiologique. Les hypothèses, c'est hypo-VG, interrompement de l'arche, coarctation, coarctation avec chope-perdugénique, atrésia arctique. Là, les réponses, c'est quoi ? C'est majorité de DDD. Majorité de bonnes réponses. Effectivement, c'est la réponse. Coarctation de la horte avec chope-perdugénique. Là, clairement, Nathalie, elle est en choc. Elle est grise, elle est botonique, elle est marbrée, elle est taquicarde. Les poux fémoraux sont non perçus. Là, c'est coarctation, parce qu'il y en a qui ont dit C. Les poux huméraux sont faibles, parce qu'effectivement, elle est en état de choc. Il y a un bas débit systémique. Comment vous prenez en charge, Nathalie, en urgence ? Il y en a qui ont répondu C, mais ce n'est pas une coarctation simple. C'est une coarctation, la nuance, c'est une coarctation qui est en état de choc. Ce n'est pas faux. Le diagnostic, il est juste coarctation, mais c'est un peu plus grave que ça. C'est coarct plus choc. Vous êtes prise en charge. On a commencé, là. J'ai une réponse D, F. Traitement d'un chocard de génique. Voilà, tout le monde a dit B. On remplace les inotropes. F. Un cathérent intraosseux, on ne sait pas. On l'a dit. Si elle est imperfusable ou pas, normalement, on commence quand même par une VVP. Inotropes, diurétiques. Est-ce que la prostate a une efficacité ? CD, généralement. CDF. Donc, inotropes, voilà. Elle est en état de choc cardiogénique. Il y en a qui ont dit l'azilix. Oui. On va voir après comment elle est. Mais l'azilix, olifère, on demande qu'elle est en OAP. Elle a des signes de détresse respiratoire. Eux, j'ai vu une fois, comme vous l'avez dit, mais en train osseux, après échec, des pédiates, des urgentistes, des anesthésistes, de poser une VVP. De toute façon, elle va avoir des inotropes. Donc, probablement, qu'elle va avoir un KTC. Les transferts, bien sûr, en réanimation pédiatrique. Ça, on ne l'a pas dit. Mais beaucoup d'écho, ça va peut-être vous aider. Non. Est-ce qu'on débute la prostine ? Telle est la question. Dans le cas clinique, il y a un paramètre, ce n'est pas là, qui peut vous dire si le canal artériel est ouvert ou pas. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire. Oui. C'est les SAT, en fait. Il n'y a pas de différentiel de SAT. Le canal artériel aurait été ouvert. Il y aurait eu un champ de droite-gauche par le canal artériel. Du coup, on aurait eu un différentiel de SAT avec une SAT plus importante au monde sub qu'au monde inférieur. Là, probablement que le canal artériel est ouvert. D'ailleurs, elle s'est mise en choc cardiogénique à la fermeture du canal artériel. Parce qu'avant, elle allait bien. Elle n'a pu sortir à la maison parce que, justement, le canal artériel était ouvert. Et que ça perfusait. Et que la coarte était probablement levée par le canal artériel. Donc, la prise en charge, on l'a vue. Elle est bien sûr en réanimation. Donc, en réanimation. Nathalie, elle est anurique. Elle reste avec des signes quand même de mauvaise tolérance. Elle reste grise. Elle a un TRC qui est à 4 secondes. Là, vous l'avez, vous avez dû l'intuber. Donc, elle est intubée ventilée. Elle a des signes congestifs. Vous avez une hépatomégalie. Elle est en OAP sur la radio de thorax. Vous faites un bilan qui montre des lactates élevées. Et une cytolyse hépatique. Vous avez ça, l'échographie. Elle était droite, cavité gauche. C'est une autre. Et l'image de la crosse. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on voit sur cet écho ? Déjà, on va reprendre la première. Et je vais vous donner tous les échos. Donc là, c'est le flux sur la crosse. Et le flux et l'image sur la valve arctique. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur cette première écho ? Vous deviez résumer un peu le tableau échographique de Nathalie. Vous diriez quoi ? Premier écho, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un petit végé. On voit d'énormes cavités droites. On voit un végé qui ne se contracte pas de manière normale. Donc, il y a une dysfonction végé. Deuxième écho. Il y a des réponses. Je vais voir. Crosse arctique. Donc, cavités droites dilatées. Voilà. CPA ? C'est quoi CPA ? Sur OAP ? CPA ? Coarctation très serrée. Crosse arctique. Voilà. C'était ça que je voulais vous faire dire. Une croissance arctique. Une coarctation isthmique serrée. Dysfonction végé. Donc, flux de coarct sur l'isme arctique. Et bonus qui peut être associé à la coarctation. Et bonus qui peut être associé à la coarctation. On revient sur cette image. On revient sur cette image. Il y en a un qui m'a dit. La réponse. Qu'est-ce qu'il y a normal dans les flux ici, sur cette art ? Je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a un flux rouge du coup, entérograde, jusqu'au TBC. Et après, on a un flux bleu, en fait, qui, donc là, jusque là, c'est normal. Et après, c'est un flux bleu dans la horte transverse, qui rétrécit ici à l'isme. Donc, c'est un flux descendant. Est-ce que vous voyez un canal artériel ? Ah, un petit truc, un petit truc là. Non, ce n'est pas flagrant sur l'image. Il y en a qui m'ont dit que le flux rétrograde du canal artériel vers la crosse, flux rétrograde, flux ascendant, aorte ascendante, flux anormal. Non, l'aorte ascendante, c'est un flux normal, c'est un flux rouge. Donc, il fait une vascularisation entérograde. Je ne vous l'ai pas mis toute l'aorte, mais un flux rouge qui remonte comme ça. Ça veut dire que c'est normal, en fait. Ça fait la voie VG-aorte. Circulation collatérale, non. Je pense que c'est un petit canal. Ce n'est pas flagrant. Un petit canal artériel peut-être ici, là. Vascularisation rétrograde, c'est non. Pourquoi non ? Je voulais vous faire dire cette réponse-là. Là, effectivement, on aurait eu un flux rétrograde par le canal artériel. Est-ce que notre flux dans l'aorte, il aurait été bleu ? Est-ce que le canal artériel, il aurait été là, dans la concavité de la crosse ? Est-ce qu'on aurait eu un flux bleu dans l'aorte transverse ? Il aurait été rouge, exactement. Il aurait été rouge comme ça. Ce n'est pas une vascularisation rétrograde. Un piège, du coup, le flux bleu, il est normal, en fait. Donc là, dans l'aorte ascendante, c'est ascendant. Et après, c'est normal, vu qu'il y a la crosse comme ça, que ça redevienne bleu. Parce que dans l'aorte transverse et l'aorte descendante, le flux, il est descendant, donc il est bleu. Donc, c'est vraiment vascularisation normale. Après, là, il y a un rétrécissement, du coup, avec un bas débit dans tout ce qui est après l'isme arctique. Donc, le bichus midi arctique, vous l'avez tous dit. On débute quand même la prostie. Effectivement, même si ce n'était pas flagrant, sur la première image, il y avait un microscopique, peut-être canal artériel. Mais on débute la prostie. Après, on peut toujours, mon doute, de toute façon, rouvrir un canal artériel, même s'il est quasiment fermé. En mettant de bonnes doses de prostie, ça peut faire rouvrir le canal artériel. En tout cas, une coarctation comme ça, qui est en choc. On ne peut rien à tenter une réouverture du canal artériel par prostie. Donc, on met la prostine. Mais malgré ça, les poux restent faibles. Elle ne fait pas pipi comme il faut. Elle a toujours des signes de choc avec un TRC qui reste limite. Des lactates toujours élevés, même s'ils sont un peu descendus. Ils sont passés de 11 à 8. Vous refaites l'écho sous prostine. Vous voyez qu'il y a un microscopique canal artériel. Vous avez réussi à le rouvrir par la prostine. Mais la coarctation n'est pas levée par la prostine. C'est-à-dire qu'il y a toujours le rétrécissement au niveau isthmique et le canal artériel, probablement, qui fait droite-gauche avec une dysfonction VG persistance. Qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge en urgence sur un tableau de coarctation avec un canal artériel qui est rouvert par la prostine, qui ne lève pas l'obstacle et avec une dysfonction VG sévère, à votre avis? Qu'est-ce qu'on va faire là en urgence? Là, il y a tout. On trouvait la bonne réponse. On a une petite chirurgie. La chirurgie d'une coarctation sur un choccardiogénique avec une dysfonction VG, généralement, ça ne se passe pas très bien. On essaye de les stabiliser un minimum, de mettre les inotropes et tout pour récupérer une fonction VG, même si pas normale, mais en tout cas pas sévère, pour que l'opération puisse se faire dans de bonnes... En tout cas, les meilleures conditions possibles. Donc, non. Pas de chirurgie dans cet état-là. Il y en a qui ont parlé de démofiltration. La nourrie, ce n'est pas un problème rénal. C'est un problème de bas débit et de... C'est pas piqui parce qu'elle a une de lactate et qu'elle ne perfuse pas ses organes. Donc, il y en a qui ont trouvé la réponse. C'est KT. C'est KT en urgence. Donc, une coarctation qui est en choc, en choc avec une dysfonction VG sévère. Il faut aller lever la coarctation en faisant un cathétérisme cardiaque. Ah ben voilà. Très belle image de la coarctation au KT. Donc, on va aller dilater en fait la coarctation par cathétérisme et non pas par chirurgie. Là, vous avez une très belle image de la coarctation. Donc, une autre vue. En fait, on va aller gouffler un ballon là où il y a la coarctation pour dilater la coarctation. Il n'y aura pas de matériel à laisser en place. On ne va pas aller se teinter ou autre, mais juste dilater au ballon pour lever l'obstacle. Donc, une coarctation. Non, pas stenting du canal. Non. Donc, dilatation de la coarcte. Rachkine. Pourquoi Rachkine ? Qu'est-ce qui va nous apporter le Rachkine ? Pour l'OAP peut-être, pour qu'il y ait un passage. Mais ça ne va rien faire au niveau du VG, au niveau de la coarcte. Donc, stenting du canal. Non, ce n'est pas un traitement. D'autant que là, on vous dit que le canal artériel, il est petit, mais on ne le sait pas. Dans les coarctations, stenting du canal, c'est une procédure percutanée. Donc, on va plutôt aller dilater la coarctation. Donc, une coarctation avec choc, dysfonction VG, c'est une dilatation percutanée au ballon en urgence. Donc, on laisse un peu le ventricule gauche récupérer. On l'aide avec des inotropes. Et comme ça, on va à la chirurgie dans de meilleures conditions, en tout cas, qu'en choccardiogénique. Faire une chirurgie en choccardiogénique, ce n'est pas anodin. C'est un risque de mortalité très élevé. Donc, on essaie de stabiliser les choses avant. Maintenant, on vous donne un peu un cas de figure différent. C'est que vous avez mis la prostine chez Nathalie, mais l'évolution, elle est quand même nettement mieux. Vous palpez les peaux. Elle est rose. Elle fait bien. Elle a une diurèse qui est conservée. Les lactates baissent bien. Ils sont à 4. Et quand vous refaites l'échographie, le canal artériel, vous avez réussi à le réouvrir, mais il est petit. La coarctation est élevée. C'est-à-dire que le canal artériel, il ne fait pas exclusivement systémique. Et la fonction VG a récupéré. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge d'un choccardiogénique qui a pu être contrôlé sur une coarctation qui a été améliorée par la réouverture du canal artériel ? Le premier cas de figure, c'est des urgences dans la dilatée. Ce cas de figure-là, où elle est plus stable d'un point de vue hémodynamique, biologique et co-cardiographique. Voilà. Je pense que c'était là. Vous avez tous trouvé la réponse. Là, on peut l'opérer. On est dans des conditions suffisamment bonnes, même si ce n'est pas parfait, pour aller faire la chirurgie de la coarctation. Sururgie de la coarctation, pareil, vous allez avoir le court obstacle gauche. C'est la fameuse chirurgie de Crawford que je vous remets là. C'est-à-dire qu'on coupe de part et d'autre de l'asténose. On enlève le bout asténosé. Je vous la fais courte, mais vous allez revoir le court. On fait une anastomose, une suture des deux bouts. On enlève la partie coarctée. Pourquoi opérer avec cœur ouvert alors qu'il y a possibilité de cater ? Parce que la dilatation, c'est juste temporaire. Ce n'est pas définitif. Il y aura forcément une recoarctation qui va se remettre en place. La dilatation, c'est pour passer un cap dans le cas de l'urgence. Ou c'est pour lever, des fois, c'est le traitement de la recoarctation des années après une chirurgie de coarctation. Parce que c'est une des évolutions possibles, c'est d'avoir une recoarctation même des années après une chirurgie de coarctation. Donc là, on peut aller dilater. Mais en période néonatale, chez les nouveaux-nés, le seul traitement reste la chirurgie, c'est-à-dire d'aller enlever la zone séri. C'est une étape intermédiaire pour essayer de passer le cap en cas de mauvaise tolérance. Le poids le permet, c'est un nouveau-né. Oui, pour faire la chirurgie de la coarctation, oui. La chirurgie de la coarctation, c'est toujours des chirurgies néonatales. On l'a déjà fait, même chez des prémats. Il ne faut pas que ce soit un kilo, bien sûr. Mais je veux dire, on l'a fait à deux kilos. J'ai vu que c'était une chirurgie à cœur ouvert. Pas du tout, en fait. Ce n'est pas une chirurgie à cœur ouvert. Déjà, on le fait par thoraco. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Donc, ce n'est pas une sternotomie. On le fait sur le côté thoraco gauche. Et surtout, ce n'est pas une chirurgie à cœur ouvert. On n'ouvre rien du cœur, en fait. On ne fait qu'une chirurgie vasculaire. Le risque de la chirurgie de coarctation, c'est le clampage. Il faut quand même arrêter le flux dans la horte. Donc, on clampe la horte. Il faut que ce temps de clampage soit le plus court possible. Généralement, c'est une dizaine de minutes. C'est une chirurgie qui se fait sans ACC. Donc, il y a un laps de temps où, effectivement, la partie basse du corps n'est pas vascularisée. C'est pour ça que le chirurgien doit faire le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas une chirurgie à cœur ouvert. Chirurgie à froid après dilatation, ça veut dire quoi ? Oui, après dilatation, on met en place les inotropes, tous les traitements qu'on doit mettre et qu'on est en possibilité de mettre pour que le VG récupère, laisser le temps au VG de récupérer pour pouvoir, effectivement, faire la chirurgie dans de bonnes conditions. C'est une lombotomie ? C'est quoi une lombotomie ? Non, on ne met rien comme matériel, en fait. Des fois, quand on a une hypoplasie de l'arche transverse, on peut mettre un patch, on peut faire une plastie de l'arche transverse. Ce n'est pas le cas de toutes les cloires. Mais en fait, la chirurgie de Crawford, c'est de couper de part et d'autre. Je vous la fais vraiment en gros. Vous allez voir, on a un large, court obstacle gauche. On coupe de part et d'autre de l'asténose, on fait une anastomose. Oui, par thoracotomie. Oui, c'est ça, thoracotomie gauche. Quand c'est une coarctation isolée. Ce n'est pas une sterno, on n'ouvre même pas par devant. C'est un terme vasculaire qui décrit la région d'abordage. Je ne comprends pas, Hortense, de ta question, désolée. C'est un terme vasculaire. Ah, la lombotomie ? Oui, excuse-moi, je ne le connaissais pas. Qui décrit la région d'abordage ? Oui, c'est ça. C'est que c'est une lombotomie. Je t'avoue que ce n'est pas le terme qu'on utilise. Mais il faut dire résection anastomose. Donc, c'est la chirurgie de Crawford. Et c'est une thoracotomie gauche. Bon, j'aurais appris lombotomie. Je t'avoue que je ne connaissais pas ce terme. C'est bon pour vous ? Donc, voilà, coarctation, ça reste une prise en charge que vous aurez à voir beaucoup. Il y a des coarctations qu'on voit en antenne natale parce qu'on voit en fait une asymétrie des ventricules avec un ventricule gauche qui est petit. Donc, on dit attention, risque de coarctation. Donc, ces enfants-là, ces nouveaux-nés-là, on les surveille bien en période néonatale. Mais il y a aussi beaucoup de diagnostics post-natales. Malheureusement, des coarcts qui arrivent en choc cardiogénique, ce n'est pas exceptionnel. Donc, il faut apprendre à faire le diagnostic et la prise en charge. Et il faut savoir qu'il y a la dilatation en cas de dysfonction sévère. Donc, dilatation au ballon en attendant d'arriver à la chirurgie dans de meilleures conditions. Et si la dysfonction est modérée, qu'on arrive à maîtriser les signes de choc, on va à la chirurgie en période néonatale. Sachant qu'il y a même un petit poids, comme vous avez dit, on l'a fait à 2 kg. Je ne sais pas quel est le petit poids de cure de coarctation qu'on ait fait ici à Néquerre. Peut-être 2 kg, effectivement. Voilà. Il y a d'autres questions, du coup, sur ce cas. Là, gauche. Ah, d'accord. Bon, erreur. Très bien. Donc là, ça vous montre un peu ce que ça donne, effectivement. En résec, ça, c'est la gâture du canal artériel, de part et d'autre. Ça, c'est en fin de la stomose. Là, c'est le canal artériel. La gâture. Après, on rebranche tout ça. Vous allez avoir le cours. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas en retard. Nicolas. Nicolas, qu'est-ce qu'il a, Nicolas ? Il a eu un diagnostic, on vous dit qu'il a eu un diagnostic antenatal de cardiopathie. En salle de naissance, du coup, a une bonne adaptation à la vie extra-utérine. Tous les poux sont faiblement aperçus. Vous prenez un différentiel tensionnel, il n'y en a pas. Il y a le léger signe de glute. Il est polypnéique, il tire un peu. Saturation, membre sup, droit, important, 99%. Membre sup, gauche, 90%. Membre inférieur, 90%. On revient au fait qu'il faut l'apprendre au membre supérieur droit. Et vous entendez un léger souffle systolique à un sixième. Saturation normale, membre sup, droit, et désaturation, membre sup, gauche, membre inférieur, gauche. Vous palpez faiblement tous les poux. Hypothèse. Hum. OK. OK. Il y a beaucoup de thénosauretiques, les autres sont d'accord, on va voir, il y avait les propositions, donc cohortation avec l'artère sur clavier gauche qui est dans la cohorte, interruption de l'arche, maintenant on évoque interruption de l'arche, sténosauretique, défaillance VG sévère onté natale, ça ne sert à rien de dire, ce n'est pas vraiment une cardiopathie, transposéivé cohorte, vous avez dit, donc on dit sténosauretique, c'est un autre, donc voilà, ça fait vraiment sténosauretique critique, comme je vous avais dit, dans la sténose aortique critique, du coup le VG peut perfuser jusqu'au TA-BC, donc la saturation dans le monde supérieur droit est normale, mais après tout ce qui est en bas, il est vascularisé par un canal artériel qui fait droite-gauche, donc on est désaturé en bas, et il y a une perfusion à rétro du reste de la crosse, parce que le débit n'est pas suffisant par voie VG à horte, donc sous clavier et carotide, c'est vascularisé par le canal artériel, donc on est désaturé dans le monde supérieur gauche. Donc ça c'est important, de prendre, en tout cas quand on suspecte ce type de cardiopathie, de prendre, comment c'est le monde supérieur droit, parce qu'il faut voir jusqu'où va la perfusion, et après quand on prend le monde supérieur gauche, on a une différentielle de SAT. Parfait, vous avez tous dit sténosauretique critique. Pourquoi pas interruption de l'ARCH, il y en a un qui a dit interruption de l'ARCH, est-ce qu'on aurait eu vraiment une différentielle de SAT dans l'interruption de l'ARCH aortique ? Sachant que je ne rentre pas dans les détails des types, donc on va dire que c'est une interruption de l'ARCH de type A qui se fait après la sous-clavière. Là, on n'aurait pas eu de différentiel de saturation, on aurait eu la saturation normale dans le monde supérieur droit et gauche, et des saturations dans le membre intérieur. Parfait. Si je vous dis après que c'est le même patient qui a eu un déglotique antenatal, qu'il s'est adapté bien, que tous les pouces sont faiblement perçus, pas de différentiel de SAT, qu'il est polypnéique avec un tirage modéré, mais que cette fois-ci, il a 87% de SAT aux quatre membres. Donc même des saturations, mais à tous les membres, membres sup, membres, droite, gauche, et que vous n'entendez pas de souffle. Quel serait votre diagnostic et vos hypothèses ? Là, vous auriez évoqué quoi ? Hypo-VG, défaillance VG, sténose, interruption ou coarcte avec une sous-clavière dans la sténose ? Tout le monde a bien répondu. Effectivement, c'est l'hypo-VG qu'on doit évoquer dans ce cas de figure-là, avec une désaturation qui est identique aux quatre membres. Léger, vraiment léger signe de détresse respiratoire, une polypnée, pas forcément de souffle, il n'y a rien qui pourrait souffler dans l'hypo-VG. Donc l'hypoplasie du ventre plus de gauche, petit rappel, c'est atrésie de la valve mitrale, atrésie de la valve aortique, un VG du coup hypoplasique, quasi-cavitée virtuelle. En fait, une hypoplasie aussi de la orte, et tout est vascularisé à rétro. Là, pour le coup, il n'y a aucun passage entérograde. Donc tout se fait par le canal artériel à rétro. C'est pour ça qu'on a la même saturation aux quatre membres. Pareil, il y a un cours complet hypoplasie, enfin ventricule, ventricule unique. Donc sachez juste que c'est une désaturation, c'est la même saturation aux quatre membres. Donc c'est nos articles critiques. Comme il y a quand même un flux entérograde, le membre supérieur droit, c'est celui qui est susceptible d'avoir une saturation normale. Après, ça dépend où va votre flux aortique. Il peut faire tous les troncs supra-aortiques dans ce cas-là. En particularité, c'est qu'on a une sette normale en haut et des saturations en bas. Mais c'est pour ça que tout au début, c'était saturation aux membres supérieurs. C'est ma droite, ça ? Membre supérieur droit. Autre cas de figure, toujours ce fameux Nicolas dont il a eu plusieurs diagnostics, toute évidence. Bonne adaptation. Pour tous faiblement perçus. Pas de différenciation de tension. Même tableau clinique, polypnée, tirage modéré. Mais cette fois-ci, vous avez une sette à 99% membre supérieur droit, 99% membre supérieur gauche, 90% membre inférieur. Et vous avez un souffle systolique à deux sixièmes. Écho. Merci. Merci. Là, c'est le flux sur la voie aortique. Là, c'est le VG, là, c'est la voie aortique. Et là, on a mis un flux sur la voie aortique où on a 3,6 mètres secondes. Plus sur la voie aortique. On l'avait vu juste avant. On voit bien que c'est accéléré sur la voie aortique. Donc, le diagnostic, on l'avait vu. Je pense que vous n'avez que des bonnes réponses. Aortique, le souffle. HVG, oui, voilà. On voit que le VG, il est hypertrophié, qu'il est dysfonctionnant, qu'il est globuleux, qu'il est dilaté aussi. Là, effectivement, là, c'est la voie aortique. Là, effectivement, c'est une sténose aortique. En fait, on le voit du fait de l'examen clinique, parce que, j'avais dit, tout le membre supérieur a une bonne saturation, mais le membre inférieur a une désaturation. En fait, on reprend un peu la sténose aortique. C'est peut-être un peu pas très clair, parce qu'il y en a qui ont mis interruption de l'arche. Sur le différentiel de SAT, je suis complètement d'accord. Bien sûr, je ne vous aurais donné que la SAT, oui. Mais l'échographie, je vous ai donné aussi l'échographie. Et l'échographie la plus parlante, c'est qu'on voit très bien qu'il y a un obstacle, en fait, sur la voie pulmonaire. Et si vous regardez bien, cette échographie-là, la première que vous avez montrée, ce n'est pas du tout une écho de coupe par esternal grand axe d'une interruption de l'arche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de CIV, en fait. On a, dans la majorité des cas, une CIV de la voie d'éjection par bascule postérieure dans l'interruption de l'arche. Là, ce n'est pas le cas. Donc, ceux qui ont dit interruption de l'arche sur le différentiel de SAT, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je vous avais mis plein de boucles d'écho pour justement vous faire dire que c'est plutôt une anomalie de la valve arctique, surtout avec presque 4 mètres sur la valve arctique. Donc, c'est un rétrécissement arctique, mais pas critique. C'est la différence. Critique, ça veut dire qu'il y a une dysfonction à VG importante et une perfusion à VG aorte qui est diminuée avec un flux VG aorte qui ne fait pas au-delà du TABC. Donc, c'est pour ça que la saturation, elle est normale au monde supérieur droit et désaturation au monde supérieur gauche. Mais là, c'est une sténose aortique avec une bonne adaptation et de bonne tolérance parce que la sténose, déjà, elle est à 3,5 mètres, mais que le fait qu'on ait une saturation normale dans le monde supérieur et le monde inférieur, ça veut dire que le flux entérograde, quand même, il fait tous les troncs supraortiques. Donc, il y a quand même un flux VG aorte dans le TABC, la carotide et la sous-clavière. Donc, c'est un peu moins grave que le premier cas. On voit surtout que le VG se contracte un peu mieux que peut-être le premier cas que je vous avais mis. RAO plus coarctation à cause de la différence de saturation. Juste le RAO suffit, en fait, à donner la différence de saturation. Parce que tu as une sténose aortique, donc il y a quand même un débit qui est diminué à travers la voie VG aorte suffisant pour vasculariser tes troncs supraortiques, tes ABC sous clavière. Donc, on va vasculariser toute la partie supérieure du corps, mais qui ne peut pas faire toute la horte du cou. Dans ce cas-là, c'est le canal artériel qui prend le relais et qui vascularise la horte descendante. Donc, saturation normale, partie supérieure du corps, désaturation du fait d'une vascularisation par le canal artériel dans la partie inférieure. Sténose de la valve aortique détermine une hypoplasie aortique par hypoperfusion. Ah oui, c'est pour justifier la coarte. Non, il y a le canal artériel qui fait du coup. Ce n'est pas obligatoire. Quand on a une sténose aortique, on n'a pas forcément une coarte. Après, bien sûr, on peut avoir ce qu'on appelle un obstacle étagé du cœur gauche. Mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire une coarte, une sténose aortique, plus ou moins une sténose, une anomalie de la valve nitrale, plus ou moins une anomalie des retours des veines pulmonaires, une sténose DVP. Donc, vraiment ce qu'on appelle un obstacle étagé du cœur gauche. Mais pareil, je vous l'évoque, mais je ne rentre pas dans les détails. Vous allez avoir un très bon cours sur ça. Petite question sur les options thérapeutiques. Qu'est-ce que vous auriez fait du coup comme prise en charge thérapeutique ? D'une sténose aortique. Comment on la prend en charge d'après vous ? Dilatation. Je vous avais dit qu'on pouvait même les dilater en période anténatale, quand tu as une dysfonction VG sévère pour laisser un peu le temps de récupérer. Le fameux ROS qui revient. Tout ça, même personne. Chirurgie. Les options. Dilatation au ballonnet de la valve arctique, effectivement. Pareil que la coircation. S'il y a un RAO critique avec le canal qui fait pratiquement tout à rétro, une dysfonction VG, ça va être dur d'aller à la chirurgie dans ces conditions-là parce que c'est un risque de mort. C'est un taux de mortalité très élevé. C'est dilatation percutanée, comme pour la coircation, de la valve arctique. On dilate la valve. On permet une vascularisation, un flux entérograde VG aort. On met des traitements inotropes nécessaires pour que le VG récupère. Et après, quoi qu'il arrive, après une dilatation, il faut aller à la chirurgie pour essayer d'améliorer la valve. Et la chirurgie qu'on fait en période néonatale, on appelle une commissurotomie arctique, c'est-à-dire aller ouvrir un peu les cuspes et la valve qui est sténosée et refaire une sorte de valve arctique. Une commissurotomie, c'est d'ouvrir la partie sténosée. Le ROS néonatal, ce n'est quand même pas une chirurgie anodine, c'est une chirurgie compliquée. La VA, il faut enlever la valve pulmonaire pour aller la mettre à la place de la valve arctique et faire une homogreffe pulmonaire. Donc, il faut quand même reconstituer une valve pulmonaire. Donc, c'est des discussions chirurgicales. Notez que une sténosée aortique critique, en tout cas les messages que je vais vous faire passer, avec une dysfonction VG, une perfusion à rétro, c'est cathéterisme en urgence pour dilatation de la valve au ballon, laisser le VG récupérer et faire après une commissurotomie arctique, sur le SCAL, toujours après dilatation, comme pour la crosse. Il faut qu'on opère à un moment ou à un autre, mais dans de bonnes conditions. Voilà, vous avez dit. Quelques jours après, donc là, vous le dilatez au ballon et quelques jours après, vous avez ça. Donc, on peut dire, c'est que vous avez quand même un VG qui se contracte nettement mieux, qui reste hypertrophié, mais l'hypertrophié, c'est un mécanisme adaptatif. Du coup, à la sténosée, ce n'est pas une pathologie en soi. Donc, on a quand même un flux mieux sur la valve aortique, mais vous voyez qu'il reste quand même un obstacle là. Vous voyez qu'il y a ici un aliasique, donc une accélération du flux à travers la valve aortique. Donc, ce que je vous avais dit, il faut quand même passer un passage obligatoire par la case chirurgie, même si on a fait une dilatation au cadet, comme pour la crosse. Cas cliniques suivants. François, il est né à Saint-Maurice, rupture des os depuis 18 à 18 heures, bonne adaptation, 10 stages de gare, cyanose réfractaire dès la naissance, donc saturation 84 % aux quatre membres, vous avez un souffle au foyer tricuspide, pouls périphériques tous perçus, pas d'insuffisance cardiaque, pas de signe de détresse respiratoire. Vos hypothèses. Facile, on n'a vu qu'un seul cas qui pourrait donner un souffle tricuspide. Je fais des bonnes réponses pour le moment. Donc, effectivement, c'est la tricipe pulmonaire aceptamentale, donc c'est une cyanose généralisée, la même saturation aux quatre membres, pas de souffle ou un souffle d'ité. Voilà, mais ne le cherchez pas obligatoirement, ne révoquez pas le diagnostic si vous n'avez pas de souffle, mais c'est effectivement la psy. Là, qu'est-ce qu'on voit sur cet écho ? Ah, est-ce qu'on peut reprendre le cas ? Oui, bien sûr. Le cas, c'est qu'il est né à Saint-Maurice, bonne adaptation à la vie extra-utérine, que c'est une cyanose réfractaire dès la salle de naissance, mais avec une saturation qui est la même aux quatre membres, donc c'est une cyanose généralisée, 84%. Vous entendez un souffle au foyer tricuspide, vous palpez tous les poux, pas de sinassurance cardiaque et pas de détresse respiratoire. Donc, c'est souffle, tricuspide et cyanose réfractaire généralisée. Le cas, c'est ça. Donc, on avait dit que le diagnostic le plus probable, c'était la psy. Donc, est-ce que vous pouvez relier les images d'écho au diagnostic que vous avez évoqué ? On va voir un peu ce qu'on voit. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cet écho ? Première image, là. Foamène ovale forcée. Effectivement, ça se passe là au niveau des oreillettes. C'est le flux à travers le foamène ovale CIA qui est bien sûr obligatoire dans la psy, sinon il n'y a pas de J. Donc, c'est le shunt droite-gauche à travers la psy. Il y a obligatoirement droite-gauche. Et effectivement, il y en a un qui a évoqué le ventricule droit, même si ce n'est pas la meilleure coupe pour le voir. Mais effectivement, on voit que le ventricule droit est petit. Vous allez avoir le court, pareil, obstacle droit. Le ventricule droit peut passer par toutes les étapes dans la psy. On peut avoir un beau ventricule droit, donc tripartite avec les trois chambres, un VD bipartite ou ce qu'on appelle un VD croupiant, c'est-à-dire quasi-cavité virtuelle. Je vous l'évoque, je ne rentre pas dans les détails. Donc, chambre droite-gauche, pas la CIA. Première chose, là, on est sur une 4 cavités, donc on voit un peu mieux le VD. Effectivement, un VD qui est hypertrophié où la cavité fonctionnelle n'est pas très importante. Je pense que le sang, il ne circule que ici, là où je vous mets mon curseur. On voit une fictricus pide. Et vous mettez, vous faites une parasternale petit axe pour voir vos artères pulmonaires. et qu'est-ce que vous voyez, du coup, là. D, fictricus pide, effectivement. Là, en gros, sur cette image, vous faites vos diagnostics. Parce que là, ce qu'on voit, déjà, sur cette coupe-là, il n'y a pas de CIV. après, il faut béquer, faire une 5 cavités pour être soi qui n'est pas de CIV de la voie d'éjection. Et là, sur cette coupe, on voit deux belles artères pulmonaires. deux artères pulmonaires. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Ou qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici qu'il y a une sorte de valve, mais on ne voit pas d'ouverture. On ne voit pas le mouvement vraiment de la valve pulmonaire. mais surtout, il n'y a pas de passage antérograde. Là, c'est un fondibulum VD AP. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on voit un gros truc, un énorme machin qui arrive. ça, je pense, ce que vous avez trouvé. Pas de pulmonaire atriétique. Canal artériel. Voilà. Tronc pulmonaire non visible. Si, si, le tronc pulmonaire, il est là. Là, vous avez la valve de tronc pulmonaire. Si, si, le belzapé. Il n'y a pas de passage antérograde. Il y a un énorme canal artériel qui vient vasculariser à rétro les artères pulmonaires. Donc, en fait, le canal artériel comme ça, c'est lui qui donne le sang dans les artères pulmonaires parce qu'il n'y a aucun passage antérograde. Donc, ça confirme votre échographie, la psy, donc il y a une atrécie pulmonaire, deux belzapés, un canal artériel qui perfuse à rétro les artères pulmonaires, pas de CIV, un VD qui existe, du coup, de bonne fonction hypertrofiée et une fuite tricuspide. Il y a une fuite tricuspide parce qu'en fait, comme il n'y a pas de voie, il n'y a pas de passage VDAP, en fait, le sang, il revient un peu dans le ventricule droit qui repasse à travers la tricuspide pour repasser par la CIA. en fait, il fait comme ça. Donc, il arrive par les veines caves, il va à travers la valve tricuspide, après, il y a un reflux, c'est pour ça qu'il y a une fuite tricuspide, c'est pour ça que le souffle qu'on entend, c'est le souffle d'IT. Généralement, il y a une IT assez importante, des fois, il peut y avoir aussi des dysplasia tricuspides qui peuvent être associées à la PSY, mais vous reverrez le cours, pareil, et du coup, il y a un chinte obligatoire droite-gauche à travers la CIA, c'est une porte de sortie du coup du sang qui ne peut pas aller dans la voie VDAP et qui va aller dans le ventricule gauche à horte canal AP d'où la désaturation. Donc, la CIA est obligatoire. Donc là, on y a sur l'intérêt prise en charge pour que vous savez ce qu'on va pouvoir lui faire. François, peut-être pas parce que si vous n'avez pas eu le cours, c'est un peu délicat. On va le faire ensemble. Sauf s'il y a des réponses, mais je trouve que vous demandez ça avant le cours. Prise en charge par cathéterisme, je vous aide. Il ne va pas être opéré là parce qu'il a quand même un VD même s'il est hypertrophié, il est quand même bien développé. Quand on a un beau VD sur une atrésie pulmonaire à septum intact, je vais voir s'il y a des réponses. Du coup, prostine. Oui, très bien. Je pensais à l'étape d'après, mais c'est une cardiopathie ductodépendante. Parfait. Donc, prostine. Sinon, il n'y aura pas de flux dans les artères pulmonaires. rien, rien, un petit, un peu quand même. Comme il y a quelque chose. Je vois dilatation, ouverture par cathé, dilatation de l'AP. Donc, effectivement, prostine pour maintenir, pour ouvrir le canal artériel. Sinon, on va au cathé très rapidement dans les abscis avec un beau VD. J'insiste, il faut qu'on ait un beau VD pour pouvoir faire ce qu'on appelle une perforation de dilatation. Donc, par cathé, on monte une sonde jusqu'en regard de l'artère, en regard de la valve pulmonaire, pardon, et on fait une perforation et une dilatation. Donc, perforation, il faut quand même recréer un trou dans la valve. Il y a des fraçons et tout, c'est un truc de cathé. Et, est-ce que j'ai une autre image du ballon dilaté par un même principe, par un ballon qu'on gonfle et qui va réouvrir la valve pulmonaire. C'est ce qu'on fait un peu dans les sténoses pulmonaires, pulmonaires, dans les sténoses pulmonaires, à la dilatation des sténoses pulmonaires. Là, c'est un peu sténoses pulmonaires très extrêmes, la psy avec un beau VD, sous réserve d'avoir un beau VD. Il y a des absys, comme vous avez dit, ou le VD tout petit, c'est une qualité virtuelle. Là, il est hors de question de faire cette procédure-là parce que le VD sera incapable de faire le flux VDAP. Généralement, ce type d'abscisse, c'est une réparation univentriculaire. Mais oubliez, sachez juste que le but de ce cours-là, c'est le tableau clinique initial et un peu la prise en charge néonatale immédiate. Là, c'est un peu pour vous remontrer le type de son. Ça envoie des ultra-sons qui va faire perforer la valve. Après, on introduit notre sonde et le cathétériseur. Il gonfle le ballonnet pour dilater la base. En fait, quand on perforse, on va se retrouver comme dans la situation d'une stémoscule monaire critique très serrée. On va le revoir. Je finis. Il y en a qui ont parlé de l'Epstein. De l'Epstein, effectivement. Bon, Apsi, l'Epstein, c'est pareil. Effectivement, c'est une saturation. Attendez, finis le cas et je reviens sur l'Epstein. Le résultat du KT est bon. Il y a un beau passage en terrograde. une FIT modérée. Là, la saturation augmente à 90 %. François est toujours sous Prosty. Est-ce que vous pensez qu'on peut l'arrêter et à quel moment il faut l'arrêter et quel est le risque en fait dans ces cas-là ? Qu'est-ce qui peut se passer une fois qu'on a dilaté ? Est-ce que j'ai deux réponses ? Oui, canal, resténose. Oui, c'est un rapport avec le canal artériel. Effectivement. si canal persistant, risque d'hyperbébie, pas trop ça. Mais en fait, si vous avez perforé, le ventricule droit, effectivement, il est bien, mais il va garder un trouble de perfusion, de compliance parce qu'il n'a pas fait de job jusque-là et là, il se retrouve à faire tout le débit pulmonaire. Donc, les premiers temps, il y aura un peu de mal en fait à faire le débit entérograde. Si vous avez le canal artériel, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une perfusion à rétro, en fait, le canal artériel va cracher dans la voie VDAP qu'on a ouverte. Donc, il va cracher dans le ventricule droit et il va y avoir une insuffisance tricuspide et du coup, hépatomégalie et l'aggravation. En fait, il va y avoir un chinte et un circuit à l'envers à cause du canal artériel. C'est vraiment ce qu'on craint. quand on dilate des sténoses pulmonaires critiques ou quand on fait une perforation de dilatation dans le cadre des abscis, il faut continuer à surveiller très régulièrement et de manière très rapprochée ses patients parce qu'il peut faire ce qu'on appelle le circuit de la mort en fait, c'est-à-dire circuler à l'envers. Le canal AP, voie VDAP, VD, tricuspide et après hépato-mégalie, vencave inférieure N.A. Non, il ne faut pas l'opérer. Une fois qu'on a fait la dilatation à perforation dans ces cas-là, c'est comme une dilatation d'une sténose pulmonaire. on peut ne pas les opérer si le résultat est bien et là, on dit que le résultat est bon. Ce n'est pas comme pour la horte, c'est différent. Pour les sténoses pulmonaires ou les abscis avec un bon VD qui en estait juste une dilatation en perforation, il n'y a pas besoin de faire une chirurgie. Une fois qu'on les a dilatées, généralement, ça rentre dans l'ordre mais dans les premiers jours, il faut bien surveiller la fermeture justement du canal artériel et la saturation pour ne pas se retrouver dans le circuit à l'envers. Du coup, insuffisance cardiaque droite massive est mort parce qu'il n'y aura rien dans les artères pulmonaires. Tout se fera à l'envers. À garder en tête. Voilà. On est arrivé au bout de ces cas cliniques. On est très en retard. On a commencé en retard. Voilà. Donc, gardez en tête les différents cas de figure qu'on a vus. C'est vraiment important. Vous serez en premier lieu. C'est des appels que vous aurez quand vous serez cardiopédiatre. Voilà. Assez souvent. cyanose réfractaire, isolée, TGV, RVPA non bloquée. J'insiste sur le non bloqué. Si cyanose et détresse respi, c'est RVPA bloquée, c'est Lepstein, c'est une TGV avec un faux prescriptif. On n'en a pas parlé, mais c'est TGV avec un faux prescriptif pour lequel vous mettez de la prostine. Vous avez dit qu'ils se mettent en OAP, donc détresse respiratoire. La cyanose et souffle, voilà, je ne reviens pas sur les différents diagnostics de cardiopathie coulo-troncale. Après, c'est le versant insuffisance cardiaque, soit la saturation est normale, donc il faut rechercher comment sont vos poux, soit vous avez une insuffisance cardiaque et votre patient est cyanosée, donc il faut bien faire le gradient de saturation. Je vous ai dit, pour prendre la saturation, il faut la prendre au membre supérieur droit et membre inférieur, peu importe. Si vous avez un doute ou si vous faites le diagnostic d'une sténose, d'une sténose aortique critique, dans ce cas-là, parce qu'il y en a qui m'ont, j'avais vu passer une question, mais dans ce cas-là, pourquoi on prend le membre supérieur gauche ? En tout cas, ce n'est pas en première intention. C'est toujours le membre supérieur droit, justement, pour pouvoir voir la différence, le différentiel de la SAD. Et si vous évoquez, ou en tout cas, vous faites le diagnostic de sténose aortique critique, vous mettez la SAD au membre supérieur gauche et en fait, vous allez savoir jusqu'où perfuse votre VG et tout ce qui est fait à rétro. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on le fait, les premières intentions droites. Bien prendre vos poux dans ce cas de figure-là aussi. Donc, bien penser à l'interruption de l'âge quand il y a un gradient tensionnel. On avait bien évoqué le tableau un peu particulier de TGV, TGV-coact. Il n'y a pas oublié que les flux sont inversés. Donc, le différentiel de SAD est inversé. C'est important. On ne pense pas quand on est en SAD de naissance. Du coup, des fois, on ne comprend pas trop, mais TGV-coact ou TGV-HTAP. Voilà. Parfois, effectivement, la vérité est ailleurs. Donc, si je vous dis qu'on a un nouveau-né quelques heures de vie, qu'il est cyanosé aux quatre membres à 84 %, que vous avez un B2 claqué, que vous avez un souffle tricuspide. Quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, le diagnostic. Qu'il n'y a pas de synapses cardiaques et que vous avez un souffle à l'auscultation, non pas cardiaque, mais à l'auscultation de la fontanelle, vous pensez à quoi ? On vous dit, voilà, l'écho, ça remet un peu ce qu'on a dit il y a dans le tableau clinique, qualité droite, énorme. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que c'est, du coup, ce gros vaisseau. non ? Quelqu'un sait ce que c'est ? Je vous remets l'image, peut-être. Les néonates, s'il y en a. Non, ce n'est pas une 24 supérieure gauche, c'est au niveau de la voie pulmonaire. Oui, malformation artérovénose, moi, je parle juste de cette image d'écho, en fait. Oui, là, vous pensez à la fontanelle et tout, mais juste pour vous faire travailler sur cette image-là qui est l'image typique, une très belle image qu'on voit très bien en plus. Qu'est-ce qu'on voit, en fait ? On voit trois vaisseaux. Un, deux et trois. Le troisième, c'est quoi ? À votre avis ? Non, on voit qu'il y a une valve pulmonaire, là. Donc, ce n'est pas une absurde. Là, elle s'ouvre parce qu'on n'a juste pas mis la couleur là où il faut. Voilà. Gros canal, très gros. Donc, oui, c'est un canal artériel. Je vous remets l'image. Là, tac, la fameuse image du trépied, l'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire gauche et le gros canal artériel qui est bleu et qu'on peut confondre avec l'artère pulmonaire gauche si on n'a pas l'image du trépied, un piège. Il est tout bleu parce qu'il est systémique plein pot en fait. Il fait droite-gauche droite-gauche plein pot parce que là, vous l'avez évoqué, votre patient, il a là, c'est quoi ça ? Le flux rouge là ? Vous avez évoqué une forme de fistule, ma formation artériovéneuse et là, en fait, il y a comme un vol au niveau de la harte, donc il y a un flux entérograde, donc un vol diastolique au niveau de la harte qui signe effectivement une malformation, une fistule artériovéneuse. voilà, donc effectivement, la vérité peut être ailleurs, ce n'est pas toujours le cœur qui est mis en pause, mais on peut avoir une porte d'entrée cardiaque à d'autres anomalies extra-cardiaques. Voilà, pensez à vous sculpter vos fontanelles, ça peut être utile. Surtout pas oublier clinique, 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 avant tout, on a tendance à aller jeter sur l'échographie d'emblée, voilà, parce qu'en fait, des fois, on a l'écho plus facile que le stéto, vraiment, je vous l'assure, mais il faut rester clinique avant tout, vous avez vu que tous les cas cliniques qu'on a fait, même le cours, en fait, tout découle après, tout découle de la clinique, en fait, vous avez fait des diagnostics sans même avoir les boucles d'écho, juste avec une banale saturation ou, voilà, donc, clinique avant tout, il faut quand même savoir ce que vous recherchez, il faut avoir, il faut faire votre raisonnement déjà dans votre tête pour poser les bonnes questions à votre interlocuteur et pour savoir rechercher les bonnes choses à l'examen clinique, restez calme, même en salle de naissance, devant une cyanose, même devant une TGV, même devant un RVPA bloqué, il faut faire vite quand même parce que vous avez vu qu'il y a des urgences néonatales, un RVPA total bloqué, c'est une urgence absolue et la TGV, c'est également une urgence néonatale, voilà, et bien sécuriser tout l'environnement du nouveau-né, le transférer là où il aura le bon geste en fonction de ce que vous aurez suspecté justement comme diagnostic. Voilà, pourquoi le canal est bleu ? Parce qu'il est systémique en fait, il y a de l'HTAP, c'est pour ça qu'il y a la grosse fuite, la grosse fuite pulmonaire, ah oui, Lepstein, c'est cliniquement comme Lepstein, Lepstein, du coup, juste là, oui, on a fini, donc le canal, il est bleu parce que le patient il est en HTAP, donc il est systémique plein pot et je souhaite d'en avoir un flux de voile diastolique. Donc Lepstein, cliniquement, c'est comme la psy avec détresse respiratoire en plus, exactement, c'est une cyanose, une détresse respiratoire peut-être un peu plus marquée, le souffle, qu'est-ce qu'on pourrait entendre dans une maladie d'Epstein, c'est le souffle de fuite tricuspidae, donc voilà, et en plus, la psy peut être, comme vous avez dit, associée à des dysplasies de la valve tricuspide, donc ça peut être un continuum en fait, je trouve, les deux cardiopathies, donc avec la désaturation généralisée, signe de détresse respiratoire, on peut évoquer la vie d'Epstein, après on peut, la radio thorax peut nous aider dans l'Epstein, parce qu'il y a un énorme cœur, contrairement à la psy où il n'y a pas de dilatation, d'aucune décalité. Une détresse respiratoire peut être un peu plus marquée effectivement dans l'Epstein que dans la psy, sachant que maladie d'Epstein, je vous l'avais dit, dans la partie Epstein, on peut avoir une atrisite pulmonaire fonctionnelle, donc se retrouver dans la psy en fait. Là, c'est l'échographie qui va vous dire. Je ne sais pas que j'ai répondu à la question, parce que c'est vrai que c'est la même personne ou pas, ça n'avait pas l'air d'être très clair, parce que j'ai vu qu'elle était revenue à plusieurs reprises, mais ne vous inquiétez pas. Là, c'était orientation diagnostique, mais vous allez avoir le cours sur les obstacles gauche, donc tout ce qui est rétrécissement article vous allez le revoir. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, cardiopathie conno-troncale, vous allez les réavoir en détail, et obstacles droits, donc Epstein, Apsi, sténose pulmonaire, vous allez les réavoir. Sur notre cas, on a pensé à Apsi grâce à l'écho. Oui, plutôt les deux diagnostics qu'on aurait évoqués peut-être au début, c'était effectivement Epstein et Apsi. on fait l'écho et c'est ça qui nous donne le diagnostic. Oui, sur notre cas, l'écho a été très utile. On n'a pas fait de radiothorax, mais si on avait fait une radiothorax, on aurait vu qu'il n'y avait pas la fameuse cardiomégalie de Epstein. Et le souffle, je pense, oui, le souffle, je pense, mais voilà, on avait dit souffle, l'insuffisance tricuspide qu'on peut avoir aussi dans l'Epstein s'il y a une grosse suite. Ce cours a enregistré, j'espère. J'avoue que j'ai appuyé sur rien. Moi, enregistrement sur le cloud, ça clignotait l'enregistrement. Donc, j'espère vraiment. de toute façon, on va revoir avec M. Bonnet pour vous mettre tout ça sur les sur les sur le sur le j'aurais plus à parler YouTube, la chaîne M3C de YouTube. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. je pense que ça a été utile, réviser effectivement les cas cliniques, le diaporama, quoi qu'il arrive, vous l'aurez, ça c'est sûr. Donc, réviser, voilà, reprenez un peu les cas cliniques en essayant de les refaire tout seul et voir si vous trouvez si vous trouvez les mêmes réponses. Merci, c'était très clair. Merci. J'espère que ça a été utile. C'est important en tout cas, c'est un cours très important et voilà, c'est pour votre pratique vraiment quotidienne, c'est vraiment des cas qu'on a. Des appels comme ça, vous allez voir, c'est un cours du bédiatre, si vous l'êtes déjà, on en a, on en a, on en a tout le temps. donc là, vu que c'était une diagnostic post-nataux, mais même quand c'est un diagnostic anténatal, c'est bien de faire le raisonnement du coup, vous, d'essayer un peu de retrouver les choses, même si on vous a aidé avec le diagnostic anténatal. Voilà, je pense qu'on va, je vais vous libérer, c'est midi 40. Voilà, en tout cas, bonne continuation à vous tous. Moi, je vous retrouve au mois de mars pour d'autres aventures, d'autres cours. Travaillez bien, bonne semaine et bon courage pour cet après-midi. Du coup, c'est mes collègues, Nail et Manon, qui vous feront les chantes. Ça aussi, c'est intéressant. CIA, CIV, Canal, avec des cas cliniques là aussi. et bien, c'est parti. C'est parti. C'est parti.